Bonsoir ou bonjour tout le monde, ça dépend à quelle heure vous allez visionner cette vidéo. Bah écoutez, aujourd'hui j'ai décidé de réaliser une petite carte pour la Saint-Valentin. Donc on va essayer de faire ensemble cette petite carte et on verra bien ce que ça donne. C'est parti, bon visionnage ! Donc pour la carte, je vais utiliser un papier cartonné glacé. Donc ce truc là je ne l'avais pas acheté donc je ne peux pas vous donner le nom du marchand malheureusement. Non en fait je l'avais mis quand j'avais fait mes cartes de peinture numérique pour les fêtes de Noël. Donc on m'avait, quand je les avais commandé, on m'avait mis ce truc là, enfin ce papier glacé, au-dessus pour pas que les cartes s'abîment. Donc ça tombe bien, je l'ai conservé et c'est génial, je vais pouvoir faire ma carte donc du coup avec. Ensuite je vais mettre du ruban violet, de la dentelle noire, des boutons violets, du masking tape, on peut dire aux couleurs mauves avec des petits cœurs blancs brillants. Je mettrai des cœurs, mais de couleur verte pour que ça se détache un petit peu du noir et du violet, sinon il n'y a ce que d'avoir trop de violet. Et je mettrai peut-être, j'ai bien dit peut-être, c'est pas sûr, ce petit nœud. Comme ça, mais ça je verrai après. Pour l'instant, je voudrais faire donc, j'avais essayé d'expliquer un petit peu ce que je veux faire. Je voudrais qu'au milieu de ce carton, j'ai dans cette carte, il y ait un grand cœur. Voilà, sauf que moi je n'ai pas de tampon, je n'ai pas des trucs là pour découper, je ne sais pas comment on appelle ça, la big shot, big shot, enfin bon bref, je n'ai pas ça. Donc je vais devoir le faire sur un brouillon et ensuite, on verra bien comment on fait. Voilà, donc je commence. Alors pour ça, je prends la mesure de ma carte, je me mets là, voilà, comme ça, donc rien de plus facile, je fais des contours tout simplement, ça va plus vite que de mesurer toutes les deux secondes, puis de toute façon, c'est vraiment le brouillon, donc ça peut évoluer avec le temps. Voilà, hop, tac, tac, je fais là aussi. C'est bon, voilà, donc là, j'ai ma carte de tracé. Donc, ce que je veux faire, c'est donc, comme je disais, un grand cœur, mais pour ça, je me suis dit qu'avant de faire n'importe quoi, je pourrais faire une espèce de plan de route, un petit schéma, je ne sais pas comment vous pouvez expliquer ça, donc je vais essayer de voir ce que je peux faire avec cette carte. Voilà, donc je pense que je ferai, ce genre de truc, alors là, j'explique. Ici, je mettrai mon ruban violet, ici, je mettrai ma dentelle noire, le cœur se trouvera au milieu, le bouton sera là, et les deux petits cœurs seront là. Donc, je ne sais pas si je vais, entre-temps, changer d'avion ou non, mais mon idée de départ, c'est celle-là. Voilà, c'est parti. Voilà, donc là, j'ai tracé mon cœur. Il va falloir que je le découpe, maintenant. Voilà, mon cœur est découpé. Vous allez voir ce qu'on va faire. Voilà, j'ai découpé, et voilà ce que j'ai fait. J'avais un petit morceau de tissu de velours noir. Donc, je me suis dit que ce serait sympa de faire un cœur en noir. Voilà, donc, j'ai tout simplement pris mon papier où j'avais découpé mon cœur, et je m'en sers comme patron. Voilà, donc, c'est parti. Alors, moi, par contre, je n'ai pas de craie comme au nom des couturières. Donc, je vais me débrouiller avec ce que j'ai avec. J'ai un petit feutre blanc. Donc, là, je trace tout autour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un petit cœur. Ce que je vais faire, je vais coudre mon morceau de tissu sur un carton. Je vais couper, et ensuite, je mettrai mon cœur ici. Je le ferai tenir avec deux ou trois épingles vite fait, et je vais coudre tout autour. Voilà, je n'ai pas de machine à coudre, donc forcément, tout va se faire à la main. Alors, par contre, chose importante, quand on fait ce genre de truc, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il faut que le fil se voit. Voilà, c'est beaucoup plus joli. C'est comme quand on fait une fausse couture sur du scrap. Voilà, là, c'est exactement la même chose. Si vraiment, on veut donner, enfin, sublimer, on va dire, le cœur, il faut que le fil se voit. Par contre, le plus long, c'est de le faire à la main. Voilà, j'ai fini mon cœur. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à couper les bords qui débordent du tissu, et c'est bon. Ça sera fini. Merci. 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 ignes, 구 lookout. Sip est ce que je comprends. C'est toujours un petit peu délicat. Mais voilà, je suis plutôt assez satisfaite de moi, donc je vais pouvoir passer à autre chose. Voilà, donc j'ai une solution, soit je colle directement mon cœur là-dessus et ça donne ça. Soit, je fais un espèce d'effet 3D, si on peut dire, je remets un autre carton en dessous et ça donnerait un petit, un petit volume, on va dire, un tout petit voilà donc je pense que je vais faire ça je vais mettre un deuxième carton en dessous celui là et pour ça rien de plus simple je reprends mon coeur et je le retrace sur le carton bon je pense que vous vous souvenez là c'est le côté qui colle le mieux donc je vais mettre mon coeur de ce côté là comme ça alors je vais prendre deux choses je vais prendre du ruban collant double face et je vais mettre de la colle comme ça moi je suis sûr que ça va tenir super rouleau mais alors par contre très très fin le ruban colle ouais génial je crois que je me suis légèrement fait avoir c'est pas grave on va pas non plus trop se plaindre non bon non 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 Sous-titrage ST' 501 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 vais mettre mon film voilà donc une fois que j'ai passé mon fils dans le bouton comme ceci pour le faire tenir derrière je prends du scotch je me mets comme ça dernière je coupe tout ce qui dépasse donc là c'est bon le scotch il maintient le fil ça ne bouge plus du tout une fois que ça c'est fait je le colle oui mais pas avec n'importe quel col moi je veux que mon bouton ne bouge pas donc je vais prendre de la colle contact néoprène comme ça je vais en mettre dessus alors là attention opération délicate parce qu'il faut en mettre sur l'objet que l'on veut coller voilà c'est là que ça devient amusant et il faut le mettre aussi sur le support à l'endroit où on veut coller l'objet c'est à dire moi je peux le coller là donc il faut que j'en mette là et maintenant j'ai plus qu'à attendre que la colle devienne un peu plus épaisse parce que là elle était assez nitide donc il faut qu'elle attendre il faut attendre qu'elle devienne un peu plus épaisse et au moment où elle sera beaucoup plus épaisse on prendra notre bouton et on appuiera très 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 fort sur l'endroit où l'on veut le coller voilà comme ça les deux points de colle ils vont se solidifier et ça ne bougera plus du tout voilà donc là mon bouton est collé il tient bien en place je peux continuer donc pendant que ça se solidifie que la colle se solidifie pour que je puisse mettre mon petit coeur je vais ancrer les bords pour que ça fasse un effet un peu plus sympa on peut le voir ici c'est bien sec sur la carte c'est bien sec aussi donc je vais pouvoir le coller je fais bien attention de voir que ce soit bien là où je veux c'est bon allez voilà maintenant je peux coller à fond je vais le coller directement sur ma carte à ce moment fatidique parce que j'ai pas intérêt à me planter étant donné que c'est la première chose et la plus importante c'est coller le grand coeur noir là où je veux qu'il soit donc je fais je positionne bien ma carte je regarde bien sur toutes les couture s'il sera à l'endroit où je veux logiquement oui donc ok c'est bon je peux le poser voilà donc après avoir bien réfléchi et vu et revu ma carte je sentais qu'il y avait un truc qui manquait et en fait c'était sur le coeur noir qui manquait quelque chose voilà moi je voulais le rendre un petit peu plus joyeux parce qu'un coeur noir ça reste quand même un coeur assez sombre donc je voulais le rendre un peu plus joyeux et je me suis dit que en mettant ça par dessus ce serait peut-être beaucoup plus sympa alors le seul problème que j'ai eu c'est que vu que je n'ai pas voulu mettre de colle pour le coller sur le velours parce que j'étais pas sûr que ça allait tenir j'ai voulu coudre et là franchement c'est pas facile du tout voilà surtout quand le coeur est déjà collé sur la carte c'est vraiment pas facile mais j'y suis quand même arrivé voilà donc maintenant je vais faire un truc parce que je me suis aperçu aussi que là il y avait écrit 10 donc je sais que la sortie ils ont peut-être pas vu mais moi ça y est je l'ai vu voilà ici écrit 10 donc je me suis dit que le masking tape c'est pas pour rien qu'on en vend donc je vais l'utiliser et je vais prendre le même que j'ai pris tout à l'heure donc je prends le même alors je vais pas en prendre énormément juste ce qu'il me faut pour cacher le 10 et le voilà donc ma carte de la saint valentin est fini je vais